Voilà, très bien. Donc, on va faire la lecture de la leçon des subordonnés circosanciels. Tu vas lire, Sandra, la leçon avec moi et on explique s'il y a des choses que tu ne comprends pas bien. Donc, je t'écoute. Le subordonnés circosanciels s'enchasse. C'est le verbe s'enchasse. Je le dis moi et moi aussi. S'enchasse. Enchassé. S'enchasse. S'enchasse. Oui, c'est difficile. S'enchasse. S'enchasse. Oui. À la place d'un ordre de groupe prépositionnel constituant la phrase. Voilà, ça c'est important. C'est simplement deux lignes, mais c'est important. Donc, une phrase subordonnée circosanciel, elle apparaît toujours à la place d'un groupe prépositionnel de la phrase. Groupe prépositionnel constituant de la phrase. Ça c'est important. Ok ? Ce n'est pas un groupe prépositionnel du groupe du verbe. C'est un groupe prépositionnel de la phrase. Alors, tu as un modèle ou un exemple. Imagine deux phrases, la phrase principale et la phrase subordonnée. P1 et P2. P1. Le rime augmente depuis quelque chose. P2. Augmente depuis quelque chose. Et P2. P2. La graine a compromis la récolte. Donc, on a deux phrases. La première, les légumes augmentent depuis quelque chose. Il y a un groupe prépositionnel qui commence par depuis n'importe quoi, depuis quelque chose. Et après, une autre phrase. La graine a compromis la récolte. À cette phrase, on applique la transformation supostentielle et on obtient comme résultat, tu le lis ? P1. Le rime augmente depuis la graine a compromis la récolte. Attention, tu n'as pas bien vu. Depuis que... Parce que je ne t'ai pas dit que. Depuis que la graine a compromis la récolte. Voilà, très bien. Donc, ça fait le résultat d'appliquer la transformation supostentielle. D'accord ? Si tu fais l'analyse d'un arbre, tu as là le schéma, tu le lis. La phrase est formée par trois constituants. Deux, trois constituants. Deux, il ne faut pas dire pas. Elle est formée, deux. On dit normalement deux en français. C'est pas. Formée de trois constituants. Je ne voulais pas dire ça. Ah, je le sais parce que vous le faites tout le temps. Allez, continue. Votre nominale, un groupe verbal et un groupe prépositionnel. L'air ou nominal est formé des deux constituants. Oui. Un déterminant articulé fait l'inglès. Oui. Et un groupe de riz. Légume. L'air ou verbal est formé par un verbe transitive au... Un verbe transitive augmente. Très bien. L'air ou verbal est formé des deux constituants. Une préposition depuis et un groupe nominal de... Et formé des... La conjonxion en cœur. La conjonxion en col. Et les phrases bleues, la règle concombre et la règle concombre. Voilà. Donc, fais attention à ce type de représentation en arbre. Parce que c'est comme ça qu'on va analyser les phrases subordonnées et cosentielles. Comme si c'était un groupe prépositionnel de la phrase, pas du verbe. Dans lequel il y aurait la préposition, dans ce terme qui serait la conjonxion subordonnée, suivie des groupes nominales. Et les groupes dominales, il y aurait donc deux branches. D'un côté, il y aura l'instruction que, et de l'autre côté, la phrase subordonnée. D'accord ? Oui. D'accord. Continue la lecture. Lorsque le groupe du nom sujet de la subordonnée, c'est constantiel, est identique au groupe du nom sujet de la phrase matrice. Deux cas, c'est présent. Présente. Présente. Alors, ça c'est important. Qu'est-ce qui se passe si le groupe du nom sujet de la subordonnée est identique au groupe du nom sujet de la phrase matrice ? Dans ces circonstances, il faut considérer deux options. A ou B. A ou bien... A ou bien... La subordonnée circonstantielle subit une transformation en primitif orientatoire. C'est le cas le plus grand. Voilà. Frère 1. Albert a sorti son silo pour quelque chose. Frère 2. Albert s'écrit à son ami. Et ta transformation s'il ressentit. Albert a sorti son silo pour qu'un... Pour que Albert... Albert s'écrime à son ami. Voilà. Comme la phrase n'est pas française, on met là une astérisque. Et on continue à faire une autre information. Continue. Albert a sorti son silo pour qu'Albert s'écrime à son ami. Donc, la transformation... L'infinitif obligatoire, oui. Alors, le commentaire vous l'avez... Oui, si on le sait, il faut le mettre, d'accord ? Obligatoire. Albert a sorti son silo pour s'écrime à son ami. Tu comprends pourquoi on a mis l'infinitif ? Parce que les deux sujets, celui de... Vous avez mis un sujet de la phrase principale et celui de la phrase qui vous remet sont identiques. Mais il y a une autre possibilité, une autre option. L'option B. Ou bien, avec certaines prépositions comme dépris. La qui vous remet, la... Fier constantiel. Fier constantiel. S'il y a une transformation condominale au débat droit. Voilà. Ça peut arriver dans le cas de certaines prépositions, par exemple, comme dépris. Il y a des prépositions qui ne permettent pas la transformation infinitive. Et donc, il faut faire obligatoirement une transformation pronominale. Parce que la transformation infinitive n'est pas possible. C'est ça le cas. Tu continues avec les exemples. Voilà. Dans ce cas-là... On remarque que la transformation infinitive est impossible. Impossible. Albert écrit beaucoup depuis qu'elle ait un ami. La transformation infinitive a l'air écrit beaucoup depuis avoir un ami. Voilà. Cette phrase n'est pas possible en français parce que la préposition « depuis » ne le permet pas. On ne peut pas dire « depuis avoir un ami ». Donc, dans ce cas... Et tu continues et termines la lecture. La transformation pronominale est obligatoire. Albert écrit beaucoup depuis qu'il a un ami. Donc, dans ce cas, on fait la transformation pronominale obligatoire. Et le résultat, c'est... Albert écrit beaucoup depuis qu'il a un ami. D'accord. C'est clair ? Voilà. À quel point est obligatoire ? En français, oui. Il faut mettre « obligatoire ». Transformation pronominale obligatoire. OK ? Donc, pour résumer, les propositions subordonnées psychosentielles sont celles qui apparaissent enchantées à une phrase, à une proposition principale ou matrice, au niveau de la phrase, pas au niveau des groupes du verbe. Ça, c'est important. Tu vas les analyser comme si c'était un groupe propositionnel de la phrase. D'accord ? Si les sujets des deux propositions, la proposition subordonnée et la proposition principale, sont différents, il n'y a aucun problème. Tu le fais directement. Le problème, c'est quand les deux sujets sont identiques. Dans ce cas, normalement, ce qu'on fait, c'est une proposition... Pardon, une transformation infinitive obligatoire. Mais il y a quelques prépositions, il y a quelques prépositions qui ne permettent pas la présence de l'infinitivité. Parce qu'en français, ce n'est pas possible. Dans ce cas, on fait la transformation pronominale obligatoire. D'accord ? Voilà. Donc, pour vérifier que tu as bien compris, tu tournes la page et on va faire les activités que tu as à côté. Alors, tu vas à l'activité numéro 2. Pardon. Maintenant, vous représenterez par un arbre les cinq phrases suivantes. Donc, quand tu as cinq phrases, tu peux en faire trois, par exemple. L'automne vient après l'été. Nous répartirons après la sieste. Dépuis une semaine, le ciel est couvert. Alors, tu vas analyser ces trois phrases. Tu vas me dire s'il y a des... Ce sont des phrases simples ou complexes. Et si la phrase est complexe, tu vas déterminer quelle est la phrase d'origine. D'accord ? La phrase P1, P2, etc. Alors, prends tout un temps et après on fait l'analyse et on l'explique. Ok.